bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je souhaite vous parler d'un savon très simple beaucoup de gens utilisent ce savon pour la lessive pour le bien-être de la maison et surtout c'est un savon qui est simplement fait donc il n'est pas fait de produits chimiques c'est presque un savon écologique j'ai envie de dire c'est à base de graisse animale et ça a un pourcentage de produits végétal d'acide gras élevé dans sa composition et parce que c'est aussi un savon alcalin c'est donc sans danger pour la peau la lessive pour le corps bref c'est un savon sans danger en général que ce soit sur le plan hygiénique que ce soit sur le plan médical ce savon c'est un savon que vous pouvez préparer vous même dans le confort de chez vous vous voyez ça ne coûte rien c'est un savon qui est même disponible dans la plupart des marchés dans la plupart des commerces et vous allez voir aussi que sa fabrication est tellement simple que vous pouvez décider d'en fabriquer autant que vous voulez je donnerai la recette à la fin de la vidéo si vous souhaitez utiliser ceci à des fins thérapeutiques ou même prophylactique ou même antiviral votre savon est là aujourd'hui je vais vous montrer comment l'utiliser si vous avez le nez qui coule vous souhaitez arrêter votre nez qui coule vous pouvez utiliser ceci que vous soyez un enfant un adulte une femme enceinte bref non seulement c'est facile d'utilisation mais c'est aussi très abordable si vous avez des blessures des égratignus des contisions des picuts des insectes des abcès des brûlures des problèmes ménagers ça accélère même le processus de guérison et ça réduit les cicatrices ça illumine le processus inflammatoire ça désinfecte également les plaies les choses comme ça donc c'est vraiment efficace pour combattre tout ce qui est infection fongique même les inflammations graves comme les champignons je vais vous montrer comment piler ceci et utiliser pour vous débarrasser des champignons des pieds des mains en prenant votre bain pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pensez à partager ce contenu avec la famille et les amis pour que ça touche un maximum de personnes n'hésitez pas à faire un tour sur rosemouni fashion.com si vous cherchez ce savon je vous mettrai le lien dans la description mais vous pouvez aussi le fabriquer vous même c'est assez facile assez simple à faire il n'y a rien vraiment d'exceptionnel d'accord maintenant comme je vous disais si vous souffrez de problèmes de champignons de problèmes fongiques il suffit tout simplement de prendre un bain d'eau tiède pendant 20 minutes vous allez piler un petit peu de ce savon rajouter votre solution alcoolique diode à l'intérieur mélanger bien le tout et appliquez sur la zone laisser poser entre 15 et 20 minutes et ensuite séchez vous les pieds et ensuite lavez vous les pieds à l'eau froide maintenant si vous avez une pierre ponce utiliser la pierre ponce et poncer la zone avec non vous devez le faire pendant plusieurs jours pour que ça ait un effet définitif et même lorsque ça c'est terminé faites-le encore quelques jours pour vous assurer que c'est définitivement parti et non pas que ça va récidiver plus tard maintenant si vous avez des excroissance de peau vous allez mélanger ceci avec un oignon que vous avez écrasé et un petit peu de sucre donc pelez bien donc rappez bien ce savon écraser l'oignon mélanger les deux prenez par exemple une cuillère de chaque mélanger bien les deux rajouter une cuillère de sucre une fois que c'est bon appliquer le remède sur la zone infestée par les papillomes et laisser ça poser pareil si vous avez un abcès que vous souhaitez faire percer vous pouvez tout simplement appliquer ce traitement dessus vous allez voir que quelques heures après l'abcès va se crever et couler tout seul parce qu'on interdit pour ceux qui le savent il est interdit de crever un abcès quand ce n'est pas encore prêt non seulement ça permet de mûrir l'abcès mais aussi ça permet à l'abcès de se crever et de couler vraiment complètement de se vider vous voyez si vous souffrez de rhumes de grippe ce savon est très bien maintenant si c'est pendant l'été et que vous avez des allergies vous avez des picotements nasaux vous éteignez tout le temps et vous souhaitez lutter contre cela la préparation est très simple vous allez prendre une cuillère à café de ce savon vous allez rajouter le même jus d'oignon écrasé qu'on a fait tout à l'heure avec une cuillère à café d'huile de tournesol un petit peu de miel et de l'alcool de qualité mélangez bien le tout toujours une cuillère de chaque que vous prenez vous mélangez bien le tout et il suffit tout simplement d'inhaler la vapeur de ceux ci remieux bien et inhaler la vapeur et ça dans un flacon que vous allez mettre au réfrigérateur chaque fois que vous sentez que vous avez une allergie qui approche allez tout simplement remuer votre produit et respirer ce qui va sortir de là vous allez voir que ça va être bon pour vos voies nasales ça va être bon pour vos narines ça permet de traiter l'arinite ça permet de traiter tout ce qui est rhumes tout ce qui est infection nasale et surtout ça va lutter contre vos allergie si vous souffrez d'éruption cutanée de pelage cutané de problèmes d'épidèmes tout ce qui est infection de la peau c'est très simple prenez votre savon de lecives que vous allez utiliser deux fois par semaine vous pouvez même écraser un petit peu ce savon et mettre ça dans votre crème corporelle contre l'acné c'est aussi très bien si vous avez des problèmes d'acné de peau il suffit tout simplement d'ajouter une cuillère à soupe de votre savon écrasé dans votre shampoing dans votre gel voilà moi personnellement je rajoute une cuillère à café de sel d'accord pour accentuer l'effet poids séché donc pour permettre au produit de bien pénétrer dans la peau mais c'est optionnel si vous voulez avoir une peau du visage plus soyeuse plus douce vous voulez lutter contre l'acné contre les maladies de la peau du visage contre la peau huileuse contre la peau grasse je vous conseille d'utiliser la même préparation que vous allez appliquer sur votre visage et laisser poser une demi-heure une fois que ça a séché laver d'abord avec de l'eau chaude et ensuite rincer avec de l'eau froide vous pouvez faire ceci deux fois par jour pendant maximum une semaine et c'est pareil pour vos cheveux si vous souhaitez lutter contre les pellicules lutter contre la chute des cheveux mettez cette même préparation dans votre shampoing traditionnel et je vous assure il suffit de tout simplement vous l'avez les cheveux avec et vous allez voir la différence entre vos cheveux avant et vos cheveux après maintenant si vous avez des insectes qui vous ont piqué des choses comme ça des araignées les abeilles des trucs comme ça utiliser cette préparation sur la zone endommagée prenez votre savon rappeler un petit peu et appliquer sur la zone affectée vous allez sentir moins de brûlure moins de picotements mettez quelques gouttes d'eau et frictionner de telle sorte que ça puisse mousser un peu laisser sécher et rincer vous allez voir que non seulement vous n'allez plus sentir les picotements mais aussi les rougeurs se seront atténu maintenant pour celles qui souffrent de problèmes d'odeur de bactéries nocives dans la culotte vous venez vous débarrasser des odeurs vaginales même des odeurs des aisselles parce que ce produit contient du souffre c'est très simple il suffit avant de prendre votre bain pendant cinq ou six minutes vous fric vous prenez votre savon vous le mousser sur la zone vous frictionnez bien vous laisser le produit un petit peu se sécher autour de vos organes maintenant lorsque vous allez prendre votre douche vous rincez bien vous allez voir que les bactéries nocifs les virus les infections ne peuvent pas résister à ceci tout simplement parce que ça contient du souffre donc comme je vous disais pour la préparation de ce savon si vous souhaitez vous le faire vous même et que vous ne voulez pas aller sur le site rosemony fashion.com pour le commander vous pouvez le faire par vous même il suffit de commander 300 grammes de poudre de soufre c'est une poudre jaune que vous allez trouver sur amazon ou même sur les sites spécialisés sur d'autres sites ça s'appelle cailloux jaune une fois que ça arrive écrasé bien faites fondre n'importe quel savon que ce savon de vaisselle et savon de bain tout ça fait fondre votre savon et rajouter vos 300 grammes de poudre de soufre à l'intérieur et voilà votre savon est prêt chaque fois que vous aurez besoin vous pouvez l'utiliser soit avec de l'eau soit vous pouvez râper un petit peu et appliquer comme on a cité plus haut donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez grand soin de vous bisous bisous